Donc voilà, maintenant je vous propose à M. Jacques Allaire de prendre la suite compagnon de route de Fernand Deligny. Donc cette scène ouverte est ouverte sur les thèmes de l'enfance délinquante, la folie, la différence, vous verrez, pris au sens large. Voilà, vous faites bonne route avec tous nos artistes. Alors il s'agit d'un petit conte qui a pour titre d'un petit barque grise. Il y avait une petite barque grise qui avait peur de l'eau. Et tous les marins se disaient, cette barque-là doit être la fille du quai. Ils allaient donc voir le quai qui se chauffait au soleil et lui demandaient... Dis-nous, vieux clé, l'as-tu coincé lui, une vieille barque ? C'est ton enfant, cette petite barque grise qui a peur de l'eau comme on aurait peur d'une pavée. Moi, j'ai les pieds dans l'eau et la tête au soleil, répondit le clé. Laissez-moi ton clé. Dis-nous si c'est toi ou si c'est pas toi, repris les marins. Moi, je ne vois un coup que les jours de Grande-Marie, dis-je, ok ? Je t'avis que pour vous, c'était aujourd'hui le jour de Grande-Marie. Nous savons ce que nous disons, dit le plus vieux des marins. Et pourquoi nous le disons ? Nous ne te voulons qu'un mal, mais tous autant que nous, tu nous vois. Nous avons femme et enfant, et si l'un de nous s'en va sur une barque qui est de toi, sur quelle coulera la première vague ? Ah, votre histoire ne me fait pas rire, dit Loutier. On m'a pris loin dans la montagne. On m'a posé au bord de l'eau. Je n'espère plus de nouveaux voyages. On m'a mis des anneaux de fer. Je ne connais les barques que de nous. Je suis doux, patient, tranquille. Allez, on chantez vos chansons ailleurs. Voyons qu'ils n'en tirenaient rien de plus. Les marins décidèrent d'aller questionner la petite barque grise. Ce fut le plus jeune des marins qui parle. Alors, dit, comment vas-tu ? Je ne vais pas. Je ne vais pas, dit la petite barque. Je reste. Tu ne veux pas que nous parlions tous les deux ? La mer aujourd'hui est douce. Non, non. Je veux donc rester pris du quai. Pris du quai. Oui, pris du quai, j'ai l'habitude. Et la petite barque se mit à frotter son nez contre la vieille pierre. Alors, les marins allaient voir les vieilles barques toutes rangées dans le coin du port où l'eau était épaisse et sans le barret. Alors, approchent les vieilles barques, s'agitèrent d'avant en arrière et arroulent sur le côté et à grincer leur corps. Celles qui ne pouvaient encore sortir de l'eau la bande de couleurs qui en est leur proue. Mais elles avaient bien du mal à garder le sourire. Bonjour, les vieilles, dirent les marins. Bonjour, les marins, dit, répondent les vieilles. Le quai va se marier avec une d'entre vous, c'est laquelle ? Vous et le quai, quelle horreur, dirent les vieilles. C'est sûrement une fausse nouvelle, on s'est moqué de vous, marins. C'est pas possible, les canavandettes. Vous avez des soupes qui fermentent. Pas possible. Ou bien, dit Jeanne, dans la nuit du 6 septembre, à moi, vous êtes tombés sur la tête. Épousez le quai. Nous n'attendons qu'un coup de vent pour partir, mais les temps sont bien changés. Il n'est plus du vent qui vient maintenant, c'est de la brise. Vous avez tort, dit le marin. Le quai offre son plus bel anneau et sa place pointe ouest, où la mairie vive comme on l'âge. Allez rire ailleurs, marin, il ne nous manque qu'un armateur pour partir demain à Terre-Neuve. Et toutes les gaie barques, celles dont les planches rongées laissaient filtrer l'eau épaisse, celles qui raquaient la vache de leur ventre à l'ourdie et celles qui n'avaient plus de main, se mirent à danser en entrechoquant leur vieille carcasse. C'était si triste que les marins m'avaient tendu de pleurer, en s'éloignant le plus vieux marini à la marie qui l'avait portée mousse. « Pourquoi ne veux-tu pas, toi ? » chuchota-t-il. « Va-t'en ! » dit la marie. « Mais quand les marins furent loin, elle se passa à gauche, se brancha à droite, siffla, dit « plop ! » et coula. Les romans de sa mort furent si doux, comme une roue, comme une roue au flanc des autres. Fatigués, les marins allaient s'asseoir, cabareils. Ils demandent à la servante deux litres d'alcool pour céder à réfléchir. Et dehors, c'était l'heure où les nuages reviennent vers la terre. « Bon Dieu ! » dit le plus vieux, « d'où vous voulez-vous qu'elle vienne, c'est le parc ? » Le plus jeune, le nez sur la table, se mit à chanter. « Là où le ciel tombe à la mer, ma bac et moi iront le pécher, ma bac et moi iront me repêcher, repère les autres. » « Dieu merci, ma bac est légère, elle n'est pas fille du rocher. » « Elle n'est pas fille du rocher, repère les autres, comme enchantant. » « Quand la mer est devant, derrière, aussi loin que je cherche du plus vieux des marins, je ne souviens pas d'avoir vu de barques comme ça. » « Celle de Carlo n'aimait pas le vent, par rapport à ce qu'elle avait derrière, si léger qu'elle le montrait chaque coup de brise et piqué de l'île, si bien qu'elle s'est retrouvée au cimetière des Épades. » « Elle ne refusait jamais de quitter le quai. Une barque comme celle-ci, je n'en ai jamais vu rien. Pour se coller à la pierre comme elle le fait, je ne connais que les huîtres et les moules. » « Les marins parlaient, assis autour de la table de moi, le quai parlait de la petite barque. » « Ils disent que tu es ma fille, mais à moi, dans le secret de bruit de l'eau qui me lèche le vent, tu peux bien dire qui est ton père. » « Mon père ? » Il a un petit barque. Je ne l'ai pas connu. « Mais ma mère m'a dit. » « Qui était ta mère ? » « Une péniche, une belle et grande péniche qui portait du charbon. » « Ta mère t'a dit que mon père était le coq du clocher de l'église de Saint-Lamont-en-des-Sables. » « Voyez-vous ça ? » dit le bouquet. Et il pensait, fille d'une péniche de canard et d'un coq doré. Pas d'étonnant que la petite barque le brise est en peur des vagues et des concours. Juste à ce moment-là, porté par le vent qui venait d'Afrique, un corps mort qui n'avait vu ni terre, ni pierre, depuis plus d'un mois, va se poser sur les portes du quai. « C'est pas de trembler. » « J'ai venu mourir là, il me demandait le quai. » « Non, c'est comment ? » « Je suis venu couver. » « Couver sur moi ? » « Je n'ai pas la force d'aller plus loin. » « Mais regarde ! » dit le bouquet. « Tu vois la petite barque grise ? » « Je la vois. » « C'est la fille du corps doré du clocher de Saint-Amanda. » « Pas possible ! » dit le corps mort. « Comme je te le dis, tu pourrais t'y installer, pondre ton œuf et le couver ! » « À l'autre, d'après cette nuit, quand les marins rovins, le vulvé semblait dormir. » « Les marins virent dans le fond de la petite marque grise le corps mort noir qui couvait. » « Un ouvert, l'autre fermé. » « Le marin dit, du moment qu'elle sert à quelque chose, peu nous importe après tout où elle vient. » « Ils savaient tous que celui qui dérange un corps morton qui couvre, est-ce que fort de ramener dans ses filets plus d'alcs que de poissons. » Pendant ce temps, le corps morton demandait au bois de la marque. « Quand j'aurai couvé, je l'aurai parti ? » « Mais non, tu pourras rester. » « Jusqu'à temps que mon petit soit grand, et même plus longtemps, car il faudra bien qu'il couvre à son tour, ce petit. » Et la petite marque grise, fille d'une péniche et d'un côte délieu, se mit à parler aux grosses vagues vertes dont elle avait si peur. Et elle leur dit, « Mais arrêtez ! » « À qui va le tout ? » lui demandèrent les vagues vertes de l'autre bout de l'océan. « À vous, tes vagues, je vous dis d'arrêter que le corps mort en couvre. » « Et à force de me balancer à droite, à gauche et d'avant à arrière, vous allez me faire casser l'œuf. » « Mmh-hmm. »